Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose d'installer sur votre machine MailCatcher, un serveur SMTP. MailCatcher vous permet d'envoyer et de recevoir des mails en local, à l'instar d'un précédent tutoriel, qui commence d'ailleurs à dater, où je parle d'une autre formule en utilisant 100 mails, avec l'inconvénient de poster des mails test sur un serveur externe comme Gmail. Alors je vous laisse visiter le site de MailCatcher. Pour son installation, ce que l'on va faire dans quelques instants, vous y retrouverez à peu près toutes les explications. Alors il vous faut auparavant installer, si ce n'est déjà fait, Ruby sur votre machine. Pour le tutoriel, j'ai pris la version 1.9.3. Donc vous téléchargez celle-là. Ensuite, comme cela est indiqué ici, Donc pour Ruby de 1.8.6 à 1.9.3, vous devez installer aussi, donc vous le téléchargez, ce sont deux exés, DevKit. Une fois que c'est terminé, vous lancez l'installation d'abord de Ruby. Bon, moi c'est déjà fait, mais je vous montre. Ici, bien sûr, vous acceptez la licence, Suivant. Et donc il sera installé sur votre disque C. Vous le laissez comme ça, vous ne changez rien. Seulement, cochez absolument cette case. Et ensuite, vous cliquez sur Installer. Tout simplement. Vous ouvrez votre disque C. Vous devez retrouver, Donc notre Ruby 193. Vous créez un répertoire, un nouveau répertoire, que vous nommez Ruby DevKit. Dans lequel, vous mettez le DevKit que nous avons téléchargé à l'intérieur. Et vous lancez donc l'installation à l'intérieur de ce dossier. Vous voyez ici, le disque C, Ruby DevKit et Extraction. Bon, évidemment, je ne vais pas le faire puisque c'est déjà fait. Et vous le supprimez ensuite. Voilà tout ce que vous allez donc retrouver dans ce dossier. Nous allons déjà vérifier si Ruby est bien installé. Vous faites Shift à l'intérieur de ce répertoire, ce n'est pas la peine d'aller ailleurs. Et vous ouvrez donc votre terminal. Et nous tapons Ruby. Petit trait V. Ruby est bien installé. Nous allons maintenant initialiser. Je fais un copier-coller, c'est beaucoup plus simple. Alors vous retrouverez toutes ces lignes de commande à la suite de la vidéo. Donc ici, dk.rb init. Ensuite, nous procédons donc à l'installation. Donc toujours Ruby, dk.rb install. Ensuite, nous allons maintenant installer MailCatcher. Alors bon, je vais fermer le terminal. Je vais sur le bureau, Shift. Ouvrez le terminal. Et donc nous allons installer MailCatcher. Hop, c'est parti. Bon, c'est un petit peu long, mais là, moi, je l'ai déjà fait, donc ça va être beaucoup plus rapide. Cela s'installe donc sur l'ensemble de votre machine. Là, normalement, tout est terminé. Alors, nous allons faire la chose suivante. Bon, ici, on peut fermer ce répertoire. Vous allez donc dans WampServer. Et vous ouvrez le fichier phpinit. Voilà la configuration que vous devez apporter à la fonction Mail. Bon, je vous mettrai aussi à la suite de la vidéo. Donc tout cela. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, le point-virgule, c'est un commentaire. Ce sont des lignes commentées. Donc une fois cela terminé, vous redémarrez WampServer. Vous tapez cette urn. Et là, bien évidemment, nous n'avons pas accès à MailCatcher. Puisqu'il faut le démarrer. Sur le bureau, vous faites une fois de plus Shift. Vous ouvrez donc une fenêtre de commande. Et vous tapez à chaque fois, donc, MailCatcher. Voilà, MailCatcher est donc démarré. Alors, à chaque fois que vous aurez donc à faire des tests de formulaire de contact. Bon, on va faire quelques démonstrations. Eh bien, vous devez donc laisser MailCatcher, bien sûr, démarrer. Donc, on va mettre le terminal de côté. Nous nous rendons à nouveau sur cette page. Bon, vous retrouverez aussi les urls. Ce qu'il faut taper à la suite de la vidéo. Là, je rafraîchis ma page. Vous avez donc, là, au lieu d'aller sur l'interface de Gmail, selon ce précédent tutoriel, eh bien, vous avez votre environnement web, ici. Là, j'ai fait quelques petites démos que vous retrouverez, donc, à la suite de la vidéo. Enfin, vous retrouverez les scripts. Alors, évidemment, là, je n'étais pas connecté. Donc, il m'est retourné false. Donc, je rafraîchis ma page. Et en même temps, eh bien, j'ai envoyé un mail. Là, c'est passé à trous. Je retourne sur Mail Catcher. Et effectivement, ici, j'ai mon petit mail de test. Voilà. L'on continue. Ici, une autre démo. Alors, comme je n'étais pas, normalement, où l'installation n'était pas faite, où Mail Catcher n'était pas démarré. Donc, effectivement, là, j'ai une erreur. Je rafraîchis ma page. Et en même temps, j'envoie un mail. Le voici. Super. Je reçois bien le mail en local, que j'ai envoyé grâce à Mail Catcher. Sources. Maintenant, je vais prendre un formulaire de contact. Bon, que j'ai à peu près rempli, juste pour la démo. Un nouveau message sur votre site. Et là, cette fois, je vais, pour ceux qui utilisent le CMS WordPress, pour faire les tests en local, eh bien, je vais envoyer un petit commentaire. Test avec WordPress. J'envoie mon commentaire. Vous voyez comme c'est très pratique. Alors, maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Je vous dis à bientôt.